Allô, allô, c'est Marie-Christine. Prendre soin de ces blessures émotionnelles, c'est essentiel pour notre bien-être global et notre épanouissement personnel. Les blessures émotionnelles non résolues peuvent affecter notre bien-être intérieur, notre santé mentale, nos relations et notre capacité à mener une vie plus équilibrée. En abordant ces blessures avec bienveillance, compassion et attention, on peut guérir des traumatismes du passé, libérer des émotions refoulées et développer une plus grande résilience. Soigner ces blessures émotionnelles nous permet également de mieux nous comprendre, d'améliorer notre testing, notre confiance en soi et de vivre le plus authentiquement. Dans cette vidéo, je t'expose les nombreux avantages de prendre soin de ces blessures émotionnelles et comment cette démarche peut transformer positivement notre vie. Prendre soin de ces blessures émotionnelles en développement personnel, c'est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, en faisant face à nos blessures émotionnelles, on entend un processus de guérison qui nous permet de surmonter les traumatismes du passé et de renforcer notre résilience face aux défis futurs. En reconnaissant et en prenant soin de nos douleurs émotionnelles, de nos blessures émotionnelles, on se libère de leur pouvoir sur nous et on s'ouvre à d'autres possibilités, une possibilité de guérison et de croissance personnelle. Deuxièmement, prendre soin de nos blessures émotionnelles, ça nous permet de vivre une vie plus épanouissante et satisfaisante. En surmontant les obstacles émotionnels qui entravent notre bien-être, on est libre de s'épanouir pleinement, d'explorer notre plein potentiel et de réaliser nos aspirations les plus profondes. Une troisième raison, c'est que nos blessures émotionnelles peuvent avoir un impact significatif sur nos relations interpersonnelles. En prenant soin de nos blessures émotionnelles, on améliore notre capacité à établir des relations saines et enrichissantes avec les autres. On ne devient plus apte à communiquer de manière ouverte et authentique, à établir des liens de confiance et à surmonter les conflits de manière constructive. Une quatrième raison, c'est qu'en confrontant nos blessures émotionnelles, on prend la maîtrise de notre propre histoire et de notre propre destinée. On arrête d'être victime de nos expériences passées et on devient les architectes conscients de notre propre vie. Ce processus nous donne un sentiment d'autonomie et de contrôle qui nous permet de façonner notre avenir selon nos propres termes. Finalement, prendre soin de nos blessures émotionnelles, ça nous libère du fardeau du passé. En reconnaissant et en traitant nos émotions refoulées, on se débarrasse des poids émotionnels qui nous retiennent et on s'ouvre à la possibilité de vivre pleinement dans le moment présent. Libre des chaînes du passé. En résumé, prendre soin de ces blessures émotionnelles, c'est un aspect essentiel du développement personnel. Ça nous permet de guérir, de prendre soin de nous, de guérir, de croître et de prospérer sur tous les plans de notre vie. En confrontant nos blessures émotionnelles, on se libère, on libère notre plein potentiel, on renforce nos relations et on vit une vie plus authentique et plus épanouissante. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à l'aimer en cliquant sur le petit pouce en l'air et à la partager pour en faire profiter le plus de gens possible. Profite-en si ce n'est pas déjà fait pour t'abonner à ma chaîne. Aussi, je t'invite à t'inscrire à ma conférence gratuite « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain ». J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et au plaisir de te revoir.